Bonjour, toujours à la demande de ma maison d'édition Passiflore, j'ai le plaisir de vous lire un extrait de Juste la lumière. Le soleil d'hiver est pâle, ce jour-là quand il entre oblique dans la cuisine. En t'asseyant face à ta tante, tu la surprends. Tu lui as dit que tu voulais lui parler, mais ne parlez-vous pas tous les jours, plusieurs fois ? Pourquoi aujourd'hui cette demande formelle ? Tu ne fuis pas le regard bienveillant qu'elle pose sur toi. Tu te tiens bien droite, éloignée du dossier. Tu caches néanmoins sous la table tes doigts noués. Celles de la vieille dame sont jointes. Elle fait tourner son alliance autour de l'annulaire amincit. C'est facile, elle a tant maigri ces derniers temps. Il faut dire que tu lui donnes du souci. Beaucoup. Elle s'inquiète pour ta santé, elle s'inquiète pour ta présence chez elle. Depuis des jours déjà, tu ne manifestes aucun désir de t'en aller. Tu sembles avoir pris au pied de la lettre son invitation à rester aussi longtemps que tu voudras. Ta voix est douce quand tu t'adresses à elle. Douce par-dessus le rempart que fait la table. Rempart dressée entre vos corps, vos voix, vos regards. Tu n'es pas duc de ce qui se trame. Comment t'ignorer la tristesse puis l'interrogation qui tour à tour passe dans les yeux gris que la vieillesse a rendu humide. La tristesse file, le questionnement arrive, le questionnement s'en va, revient la tristesse. De ce ballet que tu orchestres, tu ne veux retenir que la tâche que tu as à accomplir, le devoir que tu t'es assigné, dire la vérité dont tu es désormais dépositaire. Je ne veux retenir que la tâche que tu as à accomplir.